Là, ça nous amène à parler de votre père, puisque c'est le soixantenaire de son décès et c'est le soixantenaire aussi de l'indépendance. On a beaucoup parlé de sa contribution à la culture berbère et Kabyl en particulier, mais on a rarement parlé de sa contribution aussi, de son rôle aussi, de militant pendant la guerre de l'indépendance. Alors, on sait par exemple qu'il a plaidé la cause de l'indépendance, même s'il n'était peut-être pas apparenté à un parti politique, mais dès le début des années 40. Oui, parce que, conscient de la misère qui a régné dans la population algérienne à l'époque coloniale, et tout particulièrement dans ces villages Kabyl, en 1943-1944, il a l'occasion de quitter Tunis pour venir à Alger, et là, il est présenté au général de Gaulle par l'intermédiaire d'un grand écrivain français, André Gide. Qui a beaucoup vécu en Algérie, d'ailleurs. Qui a beaucoup vécu en Algérie, à Biscra, notamment. À Biscra, et qui, en fait, André Gide a fui la France de Vichy. Il est venu chez mes parents à Tunis, qui l'ont hébergé quelque temps. Puis, quand de Gaulle est arrivé à Alger, Gide l'a rejoint à Alger. Et à Alger, il a dit à de Gaulle, voilà, il y a un jeune, il y a un poète, un professeur berbère qui est à Tunis, et qui a des choses à vous dire. Donc, il a eu un entretien avec de Gaulle, où il lui a dit déjà, à l'époque, que l'Algérie ne resterait pas française. Ce qui était vraiment une profanation terrible, une obscénité de dire ça. Bon, de Gaulle l'a certainement bien écouté, puisque ultérieurement, dans certains de ses discours, il avait commencé à laisser pointer des ouvertures. Donc, il essaye, et donc mon père écrit un article pour la presse. L'Algérie restera-t-elle française ? Nous sommes en 50... On est en 44. En 44. Donc, juste avant la libération ? Avant, au moment, et puis, l'article est bien sûr interdit. Ce n'est pas qu'il est interdit, c'est que personne ne veut le publier. Surtout ça. C'était tabou. Voilà, c'est un tabou total, l'Algérie, c'est la France. Et il ne sera publié qu'en 46, sous un autre titre qui est « L'Afrique restera-t-elle française ? » C'était déjà moins violent. Mais dans le même temps, il est en contact avec beaucoup de futurs nationalistes, dont Ferrat Abbas. Abbas qui, pendant longtemps, a cru que l'intégration était possible, mais qu'il a compris que ce n'était plus possible. Et son ami Amrou, je pense, la même chose. Donc, ils sont déjà en contact, ils lui corrigent des textes, etc. Enfin, on a des documents qu'on va publier avec Tassadit Yacine très prochainement. Alors, il est déjà totalement pris par cette question. Et quand la guerre éclate, en 54, ça deviendra son obsession majeure. C'est de parler de l'Algérie, de parler de ce qui s'y passe. Et cela, dans tous les articles qu'il a publiés ou qui ont été interdits. Vous voyez, très régulièrement, il a dû changer de journal parce que le journal avait reçu des menaces, des insultes, etc. On disait, non, non, un article d'Amrou, s'il vous plaît, pas la peine. On ne veut pas d'ennuis. Et il reste en contact avec le général de Gaulle quand de Gaulle quitte le pouvoir. Et il lui parle de l'Algérie. Et de Gaulle lui dit, mais ne vous en faites pas, je sais, je vous comprends, je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Parce qu'il était dans l'opposition à l'époque. Il n'était pas dans le pouvoir du monde. Il n'était pas au pouvoir. Et il dit, puisque je n'ai aucun pouvoir, n'en parlons pas, ce serait néfaste. Mais dès qu'il revient au pouvoir, ils reprennent contact.